Salut à tous c'est Samuel, j'espère que vous allez bien et bien du Marvel ça faisait longtemps non ça faisait pas si longtemps que ça on est de retour de nouveau sur la licence Spider-Man du jeu Playstation 4 par la marque Hot Toys un nouveau costume de Spider-Man dans le jeu vidéo, on le sait Hot Toys est en train de surfer et bien sur tous les costumes et ça continue et ça continue et ça continue celle-ci par contre elle est pour moi parce qu'elle est plutôt jolie c'est ma troisième armure justement du jeu vidéo j'ai gardé la Spider-Man 2099 la Iron Spider et cette fois-ci et bien c'est la marque 4 ils l'appellent comme ça, comme les Iron Man Spider-Man, Spider-Armure marque 4 suite la particularité de cette armure et bien c'est qu'elle réagit aux UV un petit peu comme Black Panther, on va découvrir tout ça ensemble le visuel de la boîte, il est juste extraordinaire, il est magnifique même on a les alvéoles qui sont représentées du costume de Spider-Man, le Spider-Man du jeu vidéo qui est représenté devant dans un costume qui ressemble très fort au costume classique bleu et rouge juste l'araignée au niveau du centre est quand même totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir le costume, moi je le kiffe mais vraiment parce que comme je vous dis il me fait penser au costume classique on a après les inscriptions Spider-Man, c'est la VGM 043 donc 43ème figurine de jeu vidéo on a Video Game Masterpiece le logo Toys sur le côté on reprend le visuel des alvéoles de Spider-Man on a le logo qui est représenté ici devant sur l'arrière, les warnings habituels ici on revient sur plein de petites images du jeu vidéo dans des espèces de toiles dessinées c'est super bien fait j'aime vraiment le visuel de la boîte la boîte en plus si vous la mettez comme ça de côté ça vous fait justement le superbe visuel dont je vous parle donc vous voyez la continuité avec toutes ces bulles qui font un petit peu BD et en même temps toile d'araignée qui sont juste exceptionnelles la boîte elle s'ouvre comme ceci elle donne le visuel sur la boîte et également ici le Cast & Crew qui a fait quoi sur la figurine avec de même un superbe logo avec Spider-Man vue de profil sur ton rouge et noir sur le dessus on retrouvera ceci et là sur le dessous on se doute bien que ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur on est parti pour le contenu allez mon couteau de Rambo avec lequel je vais essayer de ne pas me couper parce que la semaine dernière je me suis coupé le doigt juste là en faisant les unboxings hop là on va regarder ce qu'il en est allez go elle me fait kiffer celle-là de vous à moi elle me fait kiffer parce que comme je vous ai dit ça me fait vraiment penser aux costumes d'origine et c'est vraiment ce que je kiffe moi les Spider-Man qui ont des couleurs blanches qui ont des couleurs jaunes qui ont des couleurs de tous les côtés c'est pas trop mon trip celle-ci on a du bleu on a du rouge on a les couleurs habituelles avec cet effet UV qu'on va découvrir ensemble on va voir ce que ça donne première chose qui vient de me choquer enfin qui m'a dérangé là en première visuelle c'est les yeux les yeux sont verts et pas blanc là je suis un petit peu déjà moins emballé pourquoi avoir foutu des yeux verts et pas blanc si c'est pour que ça réagisse aux UV bah ouais peut-être bien mais même du blanc ça réagit aux UV ouais ils sont vraiment verts bon c'est pas grave on va regarder après voilà il y a encore un million de trucs bon il n'y a pas de pile c'est déjà ça c'est super cool pas de pile à mettre et quand il n'y a pas de pile je suis content alors hop on a un socle mais qui ressemble très fort à un socle totem comme celui justement de Black Panther donc on retrouve un socle totem de la sorte forcément il est designé différemment pour ne pas ressembler à celui de Black Panther il y a des LED beaucoup même une, deux, trois il y a probablement une quinzaine de LED de chaque côté avec les connecteurs c'est toujours du polystyrène recouvert simplement d'un carton imprimé qui peut donner un design à volonté à Hot Toys en recyclant toujours le même truc on a ensuite la même chose cette partie triangulaire comme celle de Black Panther de la même manière sur laquelle on va venir enfoncer les totems raccorder tout ça sur le socle qui se trouve ici on a également la prise qui va permettre d'alimenter tout ça c'est une prise USB donc 5 volts classique avec un chargeur de téléphone vous pourrez alimenter ça sans problème on fera le test également le tout comme d'hab sans boîte de cette manière là vous passez les petits câbles ici à l'intérieur de la sorte hop voilà pour que ça vienne faire ceci vous mettez le premier vous faites la même chose ici vous passez le petit câble comme ceci et vous venez connecter cette partie là et là vous avez les deux faces qui vont permettre d'éclairer le costume et de voir ce que ça va donner on met ça de côté pour le moment on y reviendra après les toiles habituelles de Spider-Man donc on connait si vous suivez la chaîne depuis longtemps vous les avez vues et revues et revues toujours les mêmes les cracheurs de toiles des poignets pour se balancer et pour se jeter on nous met la totale Chantal on nous met celle-là également pour se balancer donc celle qu'on avait eue la première fois avec la Scarlett donc il nous la donne également et puis la toile de projection que l'on connait aussi à venir mettre sur le bout pour faire comme si ça projetait une toile sur un mur ou autre ça on connait on a la tige dynamique à faire attention comme d'habitude de ne pas abîmer le costume parce que quand je touche le costume ça m'a l'air d'être un costume similaire à celui de Spider-Man Iron Spider de la licence Infinity War donc ça vous ferez super gaffe des mains en veux-tu en voilà il y en a 8 il y en a 10 au total donc toujours les mains pour se poser pour cracher les mains de cette sorte là des mains fermées des mains pour se balancer on a tout ce qu'il faut dans un rouge glossy typé Iron Man qui n'est pas désagréable au visuel franchement vous voyez tout comme moi et dans le visuel sur le côté également que c'est un rouge plutôt armure qui est très 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 joli on nous a mis un accessoire supplémentaire qu'on avait également avec la toute première version du jeu vidéo c'est la petite araignée articulée drone elle est fournie de nouveau avec celle-ci on ne l'avait plus depuis quelques figurines et bien ils nous la remettent pour compléter un petit peu on a quoi ? des yeux alternatifs et bien là c'est comme je vous dis tout à l'heure voilà on a des yeux alternatifs pour changer l'expression du visage de Spider-Man par contre les yeux ben ils sont verts ils sont verts bleutés ça fait vraiment bizarre mais vraiment vraiment bizarre à voir sur la figurine mais là de ce que je vois donc des yeux un petit peu fermés des yeux un petit peu plus ouverts et puis des yeux régulaires sur la figue la figue je la sors je la mets là pour le moment pour découvrir le socle avec vous qui est juste en dessous le socle reprend et bien le costume on a le costume représenté avec l'araignée qui s'illumine est-ce que ça réagira aux UV on verra après donc sur un aspect glossy faites gaffe ça se griffe super facilement également donc on a le logo Spider-Man du jeu vidéo le logo de la combinaison également devant donc très joli socle qui est super beau Spider Armor Mark IV écrit sur le devant la chose qu'il y a également de particulier sur ce socle et bien c'est qu'il est alimenté à l'arrière et il y a 4 plugs de connexion afin de mettre les totems il y a 4 connexions par contre il n'y a que 2 totems donc vous ne pourrez pas en brancher 4 puisqu'il y a 2 modes le mode ON va allumer l'avant le mode ON 2 va allumer l'arrière donc impossible d'allumer les 4 en même temps les poteaux donc ça ça va se mettre et bien là dessus hop on prend les petits connecteurs qui sont là on vient les connecter sur le socle on voit la 2 on rentre ensuite les câbles à l'intérieur avec les connecteurs et ça vient s'emboîter de la sorte j'essaie de vous montrer le tout voilà ça s'assemble comme ceci et on a le trio avec les 2 totems vous branchez ensuite la lime sur l'arrière et ça va illuminer le costume alors je mets ça de côté on va regarder la figurine voir ce qu'il en est je retire tous les petits plastiques on se retrouve tout de suite et voilà c'est parti alors j'ai l'impression que chaque fois que Hot Toys fait une nouvelle Spider-Man qu'à chaque fois il développe dans la réalisation pour avoir quelque chose toujours de mieux en mieux au niveau du costume oui là ça va être une catastrophe au niveau des poses enfin des poses que vous allez mettre et qui vont rester longtemps c'est le costume le costume est magnifique dans la réalisation mais on retrouve un costume totalement plastifié comme le Iron Spider qui fait que si vous pliez le bras de la sorte pendant quelques jours quand vous allez replier ça va marquer ça va marquer je vous l'ai déjà expliqué souvent moi dans les vidéos que moi ça ne me dérange pas en soi parce que ça fait un costume justement pas sorti de pressing il y a un costume utilisé mais vous êtes nombreux à aimer des figurines intactes et immaculées donc faites super gaffe au niveau des poses le body vous l'entendez il est carrément sur crans partout ce qui permettra de mettre les bras justement comme ça sans qu'ils se replient à cause de la combinaison donc ça c'est super génial les bras par contre eux ne sont pas sur des crans mais vous remarquez que même si vous pliez ils ne se redressent pas donc ça c'est plutôt cool également donc faites super gaffe aux poses parce que le costume va pouvoir marquer les jambes également donc au niveau ici du bassin c'est sur crans dès que ça clique ça permet de ne pas revenir en arrière malgré la combinaison les genoux non les genoux eux ne sont pas sur crans mais permettent également ben vous voyez sans problème de donner des poses on peut relever vraiment super haut et avoir une jambe à 90 degrés sans problème et plier comme on veut tout ça est vraiment hyper hyper articulé juste la combinaison la vache j'ai vraiment peur de ce que ça va donner dans le futur avec toutes ces poses les épaules c'est cool puisqu'ils ont mis des rembourrages au niveau des épaules ce qui fait que ça ne plie pas quand on lève les bras ça ne donne pas un sale un sale pli qui abîmerait le costume donc ça c'est plutôt intelligent de leur part d'avoir mis des épaulettes parce que du coup ça donne plutôt bien le costume est super beau c'est un bleu métallique qui est magnifique magnifique au centre on a une araignée comme je vous ai dit totalement différente de ce que l'on connait puisqu'une grosse araignée qui vient jusque dans le cou et puis une forme totalement différente et cette araignée va certainement au vu des lignes vertes s'illuminer avec les UV du plus bel effet la partie des poignées a changé également on a le cracheur de toile qui est différent qui est carrément séparé du costume maintenant c'est une partie à part entière et je pense que c'est la meilleure manière également de Hot Toys de faire cette partie là en ayant carrément un bracelet supplémentaire au niveau de la pose on peut le mettre comme on veut il n'appartient pas au costume du coup il n'empêche pas de tourner et il ne tourne pas le costume en même temps donc ça c'est super cool de la part d'Hot Toys également d'avoir modifié ça à l'arrière l'araignée est un petit peu chelou c'est un petit peu mon bébol sur cette figurine là c'est l'araignée c'est un gros rond avec des petites pattes je préfère avoir une araignée beaucoup plus design que ça derrière bon ma foi c'est à l'arrière de la figurine c'est pas encore ce qui est le plus visible mais bon c'est bizarre une pastille rouge avec ça bon ça fait vraiment un truc patché c'est pas super joli le masque est super beau lui par contre il n'est pas en tissu il est en plastique complet et je ne vois pas une grosse grosse différence par rapport à la couleur de la combinaison certes oui il y en a une de différence tout de même mais c'est pas flagrant on va dire que la combinaison est un petit peu rouge plus terne que le masque qui lui est beaucoup plus brillant mais ses yeux pourquoi avoir fait les yeux verts ben bonne question la tête par contre je viens de voir elle est super articulable vous voyez vous pouvez la faire regarder Spider-Man vers le haut sans problème vers le bas également la tête l'axe est vraiment super bien géré ça c'est plutôt cool de la part de Toys d'avoir fait une nuque articulable de la sorte j'adore vraiment de faire regarder en haut comme ça c'est plutôt pas mal ouais c'est plutôt pas mal les chevilles sont en une seule partie et il y a toujours l'articulation au niveau des orteils aussi pour donner une pose naturelle en format araignée sur un building ou autre donc ça c'est bien de la part de Toys d'avoir laissé ça aussi les UV je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner donc on va se faire une ou deux poses et puis on regardera l'effet UV sur la figurine c'est parti alors je suis curieux de voir ce que ça donne et bien justement les UV j'ai ma petite lampe à UV on va regarder ça ensemble oh la vache ah ouais carrément je sais pas si vous verrez bien dessus mais je vous montre de toute façon sur le côté sur le visuel ouais ça fait un truc de fou en fait la vache et c'est bizarre en fait il y a plein d'alvéoles dans les alvéoles donc vous voyez les bras par exemple il n'y a strictement rien et dès que j'illumine j'ai plein d'alvéoles qui apparaissent même sur les mains sur les brassards sur le masque sur le masque ça fait bizarre ça fait vraiment comme si sur le masque ça fait comme si il y avait eu de la peinture comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça de la peinture comme ça je comprends pas je sais pas comment est-ce qu'Otoys a réussi à faire ça le logo s'illumine de ouf à voir dans le noir bon forcément dans la lumière ça fait bizarre mais vraiment trop bizarre on a l'impression d'avoir plein de typex plein de correcteurs orthographiques même chose il n'y a rien là et quand vous illuminez boum toutes les petites parties s'illuminent c'est ouf le rendu est ouf sur le masque par contre ça fait vraiment trop blanc on voit limite plus rouge du tout ça fait trop spécial je kiffe alors c'est bizarre parce que dans les mains l'intérieur des mains il n'y a rien sur les mains sur les mains etc on voit toutes les petites parties qui s'illuminent et sur l'intérieur des mains il n'y a strictement rien du tout l'arrière ouais je sais pas ce que ça donne là comme ça je sais pas si vous verrez vraiment bien comme moi c'est pas vraiment pour ça que j'achèterai la figurine de vous à moi c'est pas pour cet aspect UV qu'on achètera la figurine et plus pour la beauté du costume en lui-même qui est rouge métallique juste magnifique maintenant l'aspect UV je suis pas sûr que ça apporte quelque chose de magnifique surtout le masque c'est vraiment pas beau avec l'effet toutes les alvéoles qui s'illuminent c'est pas exceptionnel bon je vous montre tout ça on se fait 2-3 petites poses dans le box ah la première petite position hyper simple figurine qui tourne sur elle-même sans accessoire sans rien du tout bon on en fera pas 52 poses on commence à les connaître toutes les poses des Spiderman j'en fais à chaque vidéo je voulais déjà vous montrer la beauté du costume en elle-même que vous puissiez voir et bien ce que ça donne sur le visuel 360 degrés dans le box donc réalisation super top de la part de Hot Toys ça y'a rien à dire le costume me semble fragile à voir dans l'avenir bien que moi je donne pas d'énormes poses hyper dynamiques à mes Spiderman j'aime bien les poses museum 3 quarts profil c'est ce que je donne généralement mais là c'est vrai que le costume on retombe sur un costume style Infinity War Iron Spider et c'était pas le plus solide au monde allez on se donne une ou deux poses dynamiques et puis on regardera également et bien ce que ça donne avec les UV voilà petite pose en saut en train de balancer une toile bon pas une pose exceptionnelle non plus je vous avoue que je suis pas hyper fan de cette pose je sais même pas ce que j'ai voulu faire non je t'ai pas inspiré je t'ai pas inspiré pour cette pose mais bon voilà au moins on peut la mettre en vol comme si elle est en train de sauter elle saute la petite allez on se fait une pose un petit peu plus jolie on va tenter une petite pose araignée voir ce que ça donne voilà une petite pose qui peut être un petit peu cool également à donner c'est une pose de la sorte avec le pied devant une petite main le pied à l'arrière vraiment une pose typée Spiderman que l'on connaît donc celle là est plutôt cool franchement regardez là vous pouvez la regarder de profil également on a une pose qui est plutôt agréable au visuel voilà deux trois petites poses bon elle c'était pas exceptionnelle cette fois ci je vous avoue que j'étais pas super inspiré pour les poses j'en ai marre un petit peu de faire des Spiderman 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 on va regarder ce que ça donne dans la pénombre avec l'effet light up et l'effet justement UV c'est parti voilà donc dans le box noir on va regarder ce que ça donne avec les light up donc là on va allumer le socle voilà donc le totem bon je trouve ça vraiment très difficile à filmer ce genre de défait donc le totem illumine la face avant on voit carrément le torse etc et la tête qui devient vraiment toute blanche ça fait vraiment trop bizarre donc on a vraiment l'effet avec des petites alvéoles qui se créent un petit peu partout mais bon c'est pas hyper facile à vous montrer en vidéo c'est joli mais pour moi comme je vous l'ai dit c'est totalement accessoire ça fait ressortir des petites alvéoles partout sur le costume mais c'est pas exceptionnel même ici si on retourne sur le côté voilà vous voyez sur les bras etc voilà si on le met de côté on voit tout le côté toutes des alvéoles en UV qui apparaissent sur le costume maintenant est-ce que c'est esthétique ou pas bon à vous de juger voilà les amis écoutez on passe tout de suite à la conclusion voilà les amis conclusion sur cette marque 4 Spider-Man du jeu vidéo du même nom et bien la figurine se suffit à elle-même l'aspect UV qui fait apparaître plein de petites alvéoles partout sur la figurine c'est plutôt un aspect gadget ça le fera quand vous allez vouloir montrer votre figurine à vos copains en disant et attention parce que ma figurine elle a des effets UV ouah regarde il y a plein d'alvéoles qui s'illuminent quand j'active les UV bon voilà mis à part ça c'est pas le genre de truc que vous allez faire tout le temps c'est pas le genre de truc que vous allez montrer tout le temps et puis ces totems il faut les alimenter dans une vitrine c'est pas super facile non plus donc c'est plus gadget mais la figurine par contre mis à part cet effet et bien UV est juste somptueuse le costume est magnifique superbe costume effet Iron Man mais dans les couleurs bleu et rouge que l'on connaît qui sont les couleurs habituelles de Spider-Man l'araignée devant on aime ou on n'aime pas l'araignée derrière c'est pareil on aime ou on n'aime pas en tout cas moi perso je ne l'ai pas acheté pour les UV je m'en contrefiche je ne l'activerai jamais et je ne le verrai jamais mais c'est surtout pour la beauté du costume qui est juste exceptionnel exceptionnel oui fragile surtout faites super attention parce que comme je vous ai dit les poses ça pourra marquer hyper facilement et puis le petit bémol pour moi c'est juste les yeux qui sont verts vert bleu pourquoi avoir fait ça est-ce que c'est pour l'aspect UV je suis même pas sûr en blanc le blanc de toute façon réagit aux UV de la même manière là j'ai du blanc et ça réagit violet donc je ne sais pas pourquoi ils sont voulus faire des yeux verts peut-être pour être fidèle au jeu vidéo mais je ne me souviens même pas que ce costume là avait les yeux verts dans le jeu vidéo voilà les amis j'attends vos commentaires dites moi ce que vous en pensez de cette figurine est-ce que vous l'aimez de cette manière là comme ça est-ce que vous l'aimez avec les UV est-ce que comme moi vous trouvez les UV et bien totalement obsolètes et totalement accessoires vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires voilà si la figurine vous intéresse elle est disponible chez notre partenaire je vous mets les liens comme d'habitude dans la description n'oubliez pas qu'avec le code SAMUEL vous avez 5% de remise donc c'est toujours bon à prendre ça fait une remise d'une vingtaine d'euros qui n'est pas négligeable si la vidéo vous a plu un gros like les amis abonnez-vous de cette manière là sur le côté c'est expliqué vous cliquez sur le bouton s'abonner vous activez la cloche et toutes les notifications afin d'être alerté de tout ce qui se passe sur la chaîne mais ça super figurine et je suis content d'avoir et bien cet objet de collection dans ma collection et ce magnifique Spider-Man dans des couleurs et bien qui me plaisent plutôt pas mal voilà les amis on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo encore merci à tous de m'avoir suivi pour celle-ci à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501